Backstreet, la vidéo c'est beau ! Ces phrases, on voit un plan de près et un plan de loin parce qu'il n'arrive pas à dire une phrase complète face caméra qui joue pas hyper bien, le mec en plus c'est un peu... horrible. Je suis sûr que si à la place de cet animateur, il y avait un enfant, un handicapé ou un animal, les gens porteraient plainte pour mauvais traitements. Une émission où il se passe rien, on passe notre temps à nous dire bientôt, vous allez voir qu'on va vous expliquer comment sortir de la jungle. Et là on voit le mec qui dit, je vais vous expliquer comment sortir de la jungle et après t'as la meuf qui fait, regardez, il va nous dire comment sortir de la jungle. Si tu coupes tout ça, tout, je te promets que l'émission elle rentre en 30 minutes. En plus, vu que les mecs sur l'île, on les voit quasiment jamais, on voit que des gens qui t'expliquent comment survivre. L'émission est pas très intéressante. Mais c'est pas pour ça que je fais une vidéo. Je fais une vidéo parce que j'ai été hyper énervé par un des candidats. Écoutez ce qu'il a dit. Écoutez. La famille pour moi représente toute ma force. Il y avait un acteur de bande dessinée à l'époque qui s'appelait Rahan. Il disait qu'il avait sa force dans les cheveux. Il y avait un acteur de bande dessinée qui s'appelait Rahan qui disait qu'il avait la force dans ses cheveux. Non, 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 putain, non. Mais putain, quand t'as autant pas de culture, pas de référence, tu cite pas des trucs sans savoir de quoi tu parles. Alors, déjà, un acteur de bande dessinée, RG, il l'appelait Tintin. Il disait, alors Tintin, dis donc, est-ce que, là je suis en train de voir pour tourner une bande dessinée qui s'appellerait Tintin chez les Picaros. Est-ce que tu serais libre entre le 20 juillet et le 31 juillet ? Ouais, n'importe quoi. Et en plus, c'est pas Rahan son nom, c'est Rahan. Bon, après, on va dire que c'est l'accent qui a mal le truc. Rahan, c'est le fils des âges farouches. On a pu suivre ses aventures dans Pif Gadget il y a des années, mais maintenant, les éditions Soleil sortent l'intégrale des aventures de Rahan. Il y a même Rahan qui revient aujourd'hui. Il y a eu un dessin animé de Rahan. Et Rahan, c'est le fils des âges farouches. Ce qu'on disait de Rahan par rapport à ses cheveux, et c'est la seule chose que je me souvienne quand même dans la bande dessinée, c'est que c'est le chasseur aux cheveux de feu. Cheveux de feu parce qu'il était blond. Le mec qui a la force dans ses cheveux s'appelle Samson. Alors déjà, Rahan, Samson, j'arrive pas à trouver de son qui coïncide pour mélanger les deux personnages. Et Samson, c'est un truc tiré de la Bible, c'est un mec qui avait la force dans ses cheveux, et c'est à cause d'une femme, c'est toujours à cause des femmes, qui lui dit de couper ses cheveux, enfin qui lui couche ses cheveux pendant son sommeil, qui perd sa force. Quel est le rapport de cette phrase ? Je parle de la phrase en entier. Je répète. Il y avait un acteur de bande dessinée qui s'appelait Rahan, et il avait la force dans ses cheveux. Ferme ta gueule ! Ferme ta gueule ! Alors oui, il y en a qui vont dire que les geeks, les fans, les otaks, sont pointilleux. Oui, certes, on est un peu pointilleux. Mais putain ! Là, c'est même plus du pointillis !